Musique 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 Oui en fait j'ai tendance à faire tous les types de tâches sur les chantiers. J'ai fait cela depuis une décennie d'années. Musique 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 La Carbyt Mutliwills. La Carbyt Mutliwills c'est magnifique. Mon collègue…. Heureusement que j'étais là... D'habitude je utilise les 5 25. je me demande bien pourquoi Boche n'a pas proposé une machine d'une taille plus grande avant. Pour permettre d'aller plus loin Salut... Comme ça tu vas pas y arriver. Ah bon ? Tu ne vas pas pouvoir finir la coupe, c'est trop petit les disques. Attends. C'est les mêmes mais en 180 mm. Tu en prêtes ? Oui bien sûr. Avec cette machine, je peux faire des coupes jusqu'à 6 cm de profondeur. C'est comme utiliser un disque de 230 mm. Son tranchant des carbures c'est celui qui est dur beaucoup plus longtemps. Mais regarde la coupe que j'ai faite, c'est impressionnant. Merci. C'est très polifant. Ça m'a sorti de plus de mauvais pas. Je n'ai pas besoin d'utiliser une scie sabre pour couper les tasseaux. Ça remplace la scie séculaire pour ajouter les coffrages. Et en plus, j'ai des coupes dans différents angles. Mais aussi les bois, les PVC, les plastiques, les toucheux, les plaques à plâtre. Ils conviennent également au bois avec des vis et clos. Et sans avoir changé les disques, ils transforment la molette singulaire dans un outil universel. Je l'utilise beaucoup pour la canalisation des goûts. Et pour ajouter les toucheux de ventilation, je l'amène partout. Elle ne casse pas, elle ne rebonde pas, elle ne donne pas de coupe. Comme on est toujours pressé, on trimballe nos accessoires un peu en désordre dans les mallettes. Et les disques abrasifs, c'est déformant. Mais celui, c'est un acier, il ne se déforme jamais. Et ça m'évite d'avoir à réfléchir. Et cela me permet également de gagner du temps et d'argent. Il ne peut jamais manquer dans ma boîte à outils. DERRID BLAHT ETERRID PHETRABOYS DERRID BLAHT Sous-titrage ST' 501